... Tout d'abord, je vous, monsieur le ministre, m'a chargé de vous dire qu'il a le cœur ici. Il est bien obligé d'avoir la tête dans le conseil ministériel, parce qu'il faut qu'il soit bien concentré. Mais il a le cœur bien ici, avec vous. Je suis doublement émue, parce que mon ministre, le ministre de la Santé, était le premier président de l'Education Forum, en pleurité. Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement ça. Il avait, bien sûr, des idées, parce qu'aujourd'hui, on a aussi une promotion de jeunes qui vont être dans le secteur de la santé. C'est aussi très intéressant de voir qu'on a le ministre de la Santé, et quand je dis ministre de la Santé, la santé publique et la santé du secteur privé. Et aujourd'hui, on voit que le secteur privé est aussi important pour aider et apporter l'espoir à nos jeunes. Sinon, moi aussi, j'ai un cœur italien. Donc, vous savez, ça va bien. On dit toujours que je confonds le « un » et le « on ». Ça devrait être un peu douceur de ce cœur italien. Donc, je voulais surtout saluer ce concept, parce que ça ne suffit pas d'avoir une formation. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une formation et de donner l'espoir aux jeunes. Quand on a une formation qui suit, tout de suite après, il y a un recrutement, que les jeunes ont un travail, ça, c'est très important. Et c'est l'espoir qu'on doit cultiver chez les jeunes. Autre chose, il faut que ce soit une stratégie nationale. Aujourd'hui, on a très souvent des filières, donc il y a des formations après universitaires, mais ces filières ne correspondent pas toujours au marché de travail. Donc, cette leçon est très importante. Ce concept doit évoluer et doit s'élargir et pouvoir servir beaucoup de nos jeunes et donner cet espoir. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Je n'ai rien préparé comme discours, donc voilà, je suis vraiment très contente d'être parmi vous. Merci. Merci. Merci.